Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'avoir la vision un peu sociétale de la part d'un avionneur. J'ai essayé de partager avec vous la vision du motoriste. Et quand on parle de décarbonation, le motoriste est toujours dans l'œil du cyclone, vous le savez, pour des raisons bien compréhensibles. Alors, l'innovation peut-elle répondre à elle seule au défi de l'aéronautique civil ? Ma première réponse spontanée, elle est intimement liée au fait que j'aurais bientôt fait 40 ans dans le groupe Safran, et donc elle est fortement influencée par ça, sachant que le groupe Safran, une grande partie de son ADN, repose sur l'innovation, une très forte innovation. C'est d'ailleurs, vous le savez probablement, le groupe français qui a déposé le plus grand nombre de brevets en 2021 et en 2022, avec plus de 1200 inventions. Et pour répondre à monsieur Castagnède, il ne faut probablement pas que des ingénieurs de niveau 1 pour déposer des inventions, ce n'est pas que du dépôt de brevets, c'est aussi de la veille, de la protection intellectuelle pour notre industrie. Et c'est précieux, il faut aussi des ingénieurs de niveau 2 et de niveau 3 pour appréhender ces sujets-là. Et du coup, dans ce contexte, ma réponse spontanée, c'est bien sûr, oui, l'innovation, elle est absolument vitale pour répondre aux défis de cette aéronautique. Mais elle est très insuffisante si elle ne s'accompagne pas de résilience. Et la résilience de notre écosystème, elle est absolument aussi essentielle que notre capacité d'innovation. Elle doit permettre à notre industrie d'appréhender globalement les différentes transitions que l'on doit appréhender. Je parle bien sûr de transition technologique, de transition industrielle, mais aussi de transition climatique. Et cette résilience prend un écho particulier dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les contraintes géopolitiques et les multiples crises que nous rencontrons. Et au-delà de cette résilience, il nous faut aussi de l'ambition. Antoine en a parlé, notre filière, elle doit rester ambitieuse quant à sa capacité de redessiner l'aéronautique de demain. Elle ne doit pas céder aux pressions multiples que l'on subit, qui d'ailleurs fait endosser à l'aéronautique une responsabilité absolument majeure, dans les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc une ambition politique que l'on doit avoir, mais aussi une ambition industrielle et opérationnelle. Donc du coup, ce triptyque innovation, résilience et ambition, c'est ce qui me paraît vraiment les trois piliers qui vont nous permettre de répondre à tous ces défis de l'aéronautique civile. Donc je vais vous parler un petit peu d'innovation. Dans l'aéronautique, vous le savez, elle est cruciale. Elle est devenue encore plus avec la crise du Covid et la crise économique qui s'en est suivie. C'est le facteur numéro un de différenciation et de durée sur le marché. Dans tous les secteurs de pointe, on le voit bien, les entreprises, les universités, les laboratoires qui travaillent la main dans la main, ça constitue un écosystème dont la performance détermine le rang des économies nationales sur la scène mondiale. Il y a toujours un risque évidemment de déclassement, compte tenu de la forte concurrence que ces industries de haute technologie exacerbes. Alors pour ne pas se faire distancer dans cette compétition mondiale, on doit maintenir un effort collectif en matière d'innovation. Et l'objectif, il est clair, il doit permettre à la France et son industrie aéronautique de tenir son rang. Et notamment son rang d'exportateur, puisque vous le savez, l'aéronautique est le premier contributeur de la balance commerciale. Et ce que l'on constate quand on regarde un petit peu l'histoire récente, c'est que la crise du Covid a créé véritablement une opportunité formidable de redéfinition de nos priorités, de notre stratégie d'innovation en matière techno. Et je vais essayer de l'illustrer par quelques exemples en puisant évidemment un petit peu dans l'expérience de Safran. Parce que ce groupe a engagé depuis plus de 50 ans déjà les travaux vers une aviation plus neutre en carbone. Et on n'a pas démarré lors du Covid et on n'a pas démarré suite aux injonctions de Greta Thunberg. Mais chaque évolution technologique de moteur nous a permis de gagner en fait plus de 1% par an de consommation. Ce qui veut dire qu'en gros sur les 70 dernières années, et je ne retourne pas à l'ère des moteurs à hélice, même si on y revient potentiellement, mais ces 70 dernières années, les gains en fuel burn, comme on le dit, c'est notre critère clé, ont été de plus de 80%, ce qui est considérable. Et le tout par palier de 15% à peu près, qui correspond en fait aux introductions des différents progrès technologiques. Et aujourd'hui on dispose de moteurs beaucoup plus efficaces et moins consommateurs en carburant. Je rappelle que les avions qui volent aujourd'hui consomment 5 fois moins de carburant par passager kilomètre, vous l'avez souligné M. Castagnède, que dans les années 50. Aujourd'hui il faut toujours rappeler ce chiffre magique, un avion aujourd'hui c'est moins de 3 litres au 100 par passager. Heureusement maintenant certaines compagnies aériennes tentent de le rappeler dans les annonces et c'est une très bonne chose. Les initiatives de l'ensemble de l'industrie ont permis de contribuer à la division par deux de l'empreinte carbone au kilomètre d'un passager dans les 30 dernières années. Et quand on regarde par exemple la période de 2010 à 2018, on est à peu près, la consommation moyenne par passager est entre 17 et 20% d'amélioration. Donc c'est loin d'être anodin et ça montre la capacité de notre industrie à se transformer. La préparation de l'avenir c'est au cœur des priorités pour un groupe comme le nôtre. Et pour vous l'illustrer un petit peu, nos dépenses de R&T correspondent à plus de 3% de nos revenus annuels, avec des cycles de maturation technologique qui eux sont très très longs puisqu'on parle de maturation de l'ordre de 5 à 7 ans. Et cette activité de maturation technologique, elle doit bien sûr s'appuyer sur des budgets, Antoine en parlait, les 4 types de budgets, mais nous avons besoin de ce budget qui sont prévisibles, qui sont stables et qui combinent bien évidemment de l'autofinancement des entreprises, mais aussi des financements externes. Et pour un motoriste aéronautique à l'avant-garde de cette transition climatique, les travaux sur la décarbonation représentent pour nous plus de 75% de notre investissement en R&T. C'est considérable et si on regarde sur la période 2021-2024, ça représente pour Safran un investissement de 4 milliards d'euros. Donc vous voyez le niveau d'investissement que des motoristes, et nous ne sommes pas les seuls, mettent dans ces travaux-là. Donc on travaille au développement d'avions en rupture à l'horizon 2030 et 2035 pour tendre vers cette fameuse neutralité carbone 2050. Ce travail, bien sûr, on le fait aux côtés des avionneurs de façon très étroite et on le fait selon plusieurs axes. Le premier axe, bien sûr, c'est la conception de moteurs ultra efficaces pour 2035. Ces moteurs qui pourront intégrer 100% de Saf, carburant durable, et bien sûr à terme 100% d'hydrogène. Et le moteur sur lequel nous travaillons aujourd'hui doit apporter un gain de consommation de 20% par rapport au dernier standard moteur, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le LIP sur les cours et moyens courriers. Ce qui impose d'ailleurs de revoir l'architecture des moteurs de façon substantielle. On travaille sur des moteurs qu'on appelle des moteurs à très fort taux de dilution. Mais ça aussi, cela va imposer de travailler sur les architectures avions. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec les avionneurs, aussi bien sur le fuselage que sur la définition des ailes. Et là, il y a également beaucoup d'innovation. Le deuxième axe, c'est le développement de l'électrification de la propulsion. Alors bien sûr, on va d'abord le faire pour des aéronefs de courte distance. Je parle ici du Vétol jusqu'aux avions régionaux de 50 passagers. Et cela passe par de l'hybridation des systèmes propulsifs. Le troisième axe, toujours dans cette veine de plus grande électrification, c'est l'utilisation de l'énergie électrique pour des systèmes non propulsifs cette fois. Et l'utilisation de matériaux plus légers partout où c'est possible. Parce que bien sûr, quand on parle de décarbonation, quand on parle de moteur, c'est intuitif. Mais quand on parle de décarbonation pour des équipements comme des sièges d'avion, de l'électronique, des vérins ou que sais-je encore, c'est beaucoup moins intuitif. Et là, les travaux sur les matériaux, et c'est pour ça qu'Antoine parlait d'un budget matériau, il est essentiel pour trouver des matériaux qui sont plus légers, qui sont des matériaux qui sont des alternatives à certains qui pourraient être réglementés. Et ça, c'est absolument vital pour notre industrie. Le quatrième axe, c'est le travail sur les biocarburants. Là également, on en a abondamment parlé. Les biocarburants avancés qui sont incorporables directement au kérosène, ce qu'on appelle les drop-in, et les carburants de synthèse qui seraient produits à partir d'électricité bas carbone, ou à partir de gaz synthétique. Et bien sûr, un travail sur l'hydrogène. Mais bien sûr, attention, l'hydrogène produit à partir d'électricité zéro carbone également. Et l'hydrogène, ça représente un potentiel de décarbonation qui est majeur pour nous, évidemment. Et c'est accessible sans doute, probablement plutôt sur les courts et les moyens courriers que sur les longs courriers, pour des raisons évidentes de stockage et de volume nécessaires. Et sur ces points-là, nous y travaillons très activement, là encore étroitement avec les avionneurs comme Airbus. Et dans tous les cas, cela nécessite au préalable déploiement massif d'une production décarbonée d'électricité. Antoine, tu y faisais allusion tout à l'heure. Et ce point, c'est sans doute l'occasion de rappeler, un fait de l'histoire quand même, c'est que le progrès des 70 années passées était tous dans les mains de l'industrie aéronautique. Cette industrie, elle était en quelque sorte maîtresse de son avenir et maîtresse de sa trajectoire de progrès. Mais aujourd'hui, la moitié du succès de notre trajectoire net zéro en 2050, en fait, elle dépend d'une industrie tierce, et c'est l'industrie des énergéticiens. Et les énergéticiens devront produire des quantités de carburant durable nécessaires aux transports aériens et des quantités d'électricité qui sont nécessaires également. Donc cette dépendance à cette industrie tierce, c'est inédit. Et bien sûr, elle n'est pas sans risque, et on doit les traiter de différentes façons, ces risques. Par une réponse technologique, en particulier la compatibilité de nos matériels avec les futurs types et grades de carburant. Par une réglementation qui peut être à la fois très incitative, ce qu'on voit surtout en Amérique du Nord, et assez coercitive, ce qu'on voit plutôt en Europe, je pense à la réglementation Refuel EU Aviation, par exemple. Et par une action forte de fédération de tous les acteurs concernés par cette industrie, par exemple cette Alliance européenne pour les carburants durables, qu'on appelle la RLCF, qui a été créée en 2022, dont Safran a l'honneur de présider la Chambre aéronautique, et qui permettent de faire émerger des projets et des programmes de production, et là encore à l'échelle industrielle. C'est ce fameux scale-up qui est fondamental dans l'industrie de production des SAF. Les travaux de décarbonation de l'aérien supposent aussi qu'on développe massivement toutes ces options technologiques, mais qu'on les développe en parallèle. car les contraintes que l'on a sur les ressources et sur les matières premières pourraient limiter la capacité d'une seule filière. Et ces différentes technos seront en plus disponibles à des maturités et à des horizons de temps qui ne seront pas les mêmes. D'où l'intérêt de les travailler en parallèle. Je rajouterais que pour une société comme Safran, la stratégie de décarbonation se met en oeuvre aussi à travers sa croissance organique par des acquisitions ciblées et des actions de capital venture qui nous permettent de maîtriser certaines technologies clés. Sur la fabrication des SAF, par exemple, parce que nous allons aussi en consommer. On va être consommateur de SAF pour tester nos moteurs, bien évidemment. Mais aussi sur des sujets comme la capture carbone, parce que la capture carbone est évidemment un vecteur direct d'élimination de CO2. Enfin, l'innovation se jouera aussi sur les actions de sobriété énergétique. Et ça, c'est aussi fondamental, même si en quantité, c'est moins important que le scope 3 aval, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais nous devons impérativement baisser nos émissions dites scope 1 et 2. Par exemple, la baisse de la dépendance au gaz naturel, l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables pour faire fonctionner nos entreprises. Toutes ces actions qui visent à optimiser les déplacements, par exemple. Et il ne faut pas oublier, dans ce même domaine, des actions autour des achats, par exemple. Je pense au ce qu'on appelle le scope 3 amont, ou toutes les actions qui offrent des opportunités de gain par rapport à la logistique, par exemple, le transport de nos matériels. Il y a des actions d'innovation qui sont en cours, notamment autour du report modal, qui consiste finalement, basiquement, à remplacer le transport par avion par du transport par bateau de nos matériels. Mais je le disais tout à l'heure, l'innovation ne va pas sans résilience. Et là encore, la crise récente que l'on a connue a été un très profond révélateur de la résilience de notre écosystème. Nous l'avons vécu, chez Safran, au cœur de la crise Covid. L'adaptation des effectifs à la charge de travail en 2020 a concerné 20 000 salariés dans le groupe. Heureusement, en France, il y a eu des aides gouvernementales, je pense à la PLD, au financement CORAC, etc., l'accord de transformation d'activité. Et tous ces éléments nous ont permis de ne pas effectuer de licenciements nets en France. Et ça, ça a été fondamental parce que nous avons pu protéger nos ressources et nos compétences. Et ça n'a pas été le cas ailleurs dans le monde. Je pense notamment à l'Amérique du Nord qui a beaucoup souffert et dont on voit encore de nombreuses séquelles aujourd'hui en matière industrielle. Alors cette résilience, il faut l'entretenir, il faut la développer pour nous assurer que notre supply chain, elle reste bien en capacité d'honorer ses engagements. Et on voit aujourd'hui que c'est difficile. Qu'elle saura produire selon les exigences de qualité et de délai qui sont requises avec des avionneurs de plus en plus exigeants qui cherchent à augmenter les cadences compte tenu des demandes du marché. Qu'elle saura créer des empreintes industrielles décarbonées quelle que soit l'opération ou le pays dans lesquelles elles exercent. Et enfin, que tout l'écosystème saura s'adapter aux contraintes géopolitiques qui réduisent l'accès à certains matériaux je pense aux titanes russes par exemple ou à certains fournisseurs on l'a vu plus récemment avec des fournisseurs ukrainiens ou encore plus récemment avec des fournisseurs israéliens. D'autres initiatives peuvent aussi nous rendre plus résilients. Et il s'agit des efforts engagés pour renforcer notre souveraineté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire protéger les investissements sur nos sites en France pour préserver notre autonomie. C'est protéger le savoir-faire à haute valeur ajoutée sur nos sites français. C'est ne pas tarir le flux des embauches des jeunes en France. On l'a même démontré chez nous en 2020 alors qu'on avait gelé toutes les embauches on a quand même recruté 300 à 350 jeunes et ça nous paraissait fondamental de maintenir ce flux. Oui, le recrutement c'est un rôle essentiel en matière de résilience. C'est sur le nombre et surtout sur l'anticipation des métiers clés dont nous allons avoir besoin demain. Si je prends encore l'exemple chez Safran nous aurons recruté en 2023 presque 18 000 salariés et nous pensons en recruter encore le même nombre en 2024 ce qui va nous permettre de revenir à l'effectif pré-Covid dès l'année prochaine. Mais on le fera en intégrant toutes ces nouvelles compétences et ces métiers qui soient liés par exemple à la data ou à l'intelligence artificielle pour ne citer que les métiers les plus médiatisés aujourd'hui. Mais nous manquons aussi de techniciens de maintenance on en manque probablement autant que les compagnies aériennes manquent de pilotes aujourd'hui. Donc il y a des gros enjeux en matière de recrutement. Alors comme je le disais toute cette stratégie d'innovation cette capacité de résilience elles doivent être soutenues et renforcées par une ambition très forte pour redessiner l'aéronautique de demain. Notre ambition c'est de ne pas avoir à interdire aux générations futures de voyager à travers le monde. La décroissance dont on parle beaucoup dans les médias et dont on a encore parlé ce matin mais n'en déplaise à monsieur Castagnette ce n'est pas pour nous la bonne solution. Vous savez que ça allait faire réagir mais ça provoque les débats. Cette ambition elle permet aussi aux acteurs de l'aéronautique de s'intéresser aux technologies alternatives qui permettront d'assurer la trajectoire nette zéro. Car on le sait les SAF ne sont pas l'unique solution. C'est certes la solution la plus accessible à l'aéronautique mais la trajectoire de décarbonation que l'on vise elle passera aussi par d'autres solutions de compensation et de capture carbone dans lesquelles nos sociétés peuvent jouer un rôle. Et là c'est tout un éventail de nouvelles technologies qui s'ouvrent à nous. Un nouveau champ d'investigation et la créativité et la rigueur dont l'industrie aéronautique fait preuve sont des atouts qui vont permettre d'appréhender ces nouvelles technologies. Et cette ambition dans l'aéronautique elle passe aussi paradoxalement par le développement de nos activités de défense. En effet il y a énormément de technologies vous le savez qui servent les intérêts du haut civil et militaire. Je pense à l'optronique au système de positionnement ou de navigation inertielle les équipements spatiaux l'avionique etc. Et pour revenir à l'exemple de la propulsion la maîtrise des hautes températures en combustion requis par les avions militaires sont d'une extrême utilité pour nous permettre de développer des applications civiles. Donc cette ambition avec l'accompagnement de la défense est essentielle pour nous. Cette ambition c'est aussi communiquer et agir pour démontrer que nos objectifs de réduction des émissions de CO2 que nous nous sommes fixés ils sont en vérité atteignables. Car la forte croissance du secteur elle fait parfois douter certains critiques. On l'a encore entendu ce matin et on le voit quand on voit le nombre de commandes passer au salon de Dubaï la semaine dernière qui montrent l'effervescence de notre marché il y a toujours des doutes et des critiques sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il est aussi essentiel d'embarquer toute la supply chain derrière ces objectifs et derrière nos plans de décarbonation des plus gros fournisseurs aux plus petits fournisseurs et là il y a des véritables challenges pour embarquer les petits fournisseurs vers des stratégies et des plans d'action de décarbonation. L'ambition c'est reconnaître que le besoin de voyager ne se tarie pas et qu'il reste un formidable outil pour permettre aux personnes de communiquer sur Terre qu'on fère Saint-Exupéry. Alors plutôt que de rêver à un monde sans avion essayons plutôt ensemble de travailler à rendre l'aviation plus verte et plus durable et c'est un peu le challenge que les sociétés comme la nôtre revendiquent et surtout auprès des jeunes et on leur dit aidez-nous à inventer l'aviation décarbonée de demain vous pouvez soit être les spectateurs soit en devenir les acteurs et à l'évidence ça marche puisque nous avons encore beaucoup de jeunes qui rentrent dans notre industrie qui restent très séduisantes à bien des égards. Voilà pour conclure vous l'aurez compris les prochaines années en particulier les années 2024 à 2028 elles constituent une période charnière pour nous. Le succès de la montée en maturité des technologies et les phases importantes de démonstration et d'essai que nous allons engager sur cette période-là conditionneront pour les décennies à venir le niveau des performances des avions et donc l'efficacité de la décarbonation de notre transport aérien. Et l'innovation dans le domaine de la propulsion aéronautique c'est incontournable pour répondre aux défis majeurs de ce marché. Les avancées actuelles et futures dans les technologies de propulsion représentent la clé de voûte de notre capacité à créer une aviation plus durable performante et compétitive. Il est donc impératif que notre écosystème demeure à l'avant-garde de cette révolution pour garantir un avenir prospère à l'industrie aéronautique et il le demeurera en étant innovant résilient et toujours ambitieux. Je vous remercie de votre attention et je souhaite un très joyeux anniversaire à l'Académie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.